Bonsoir à tous, je me présente à vous tel que vous auriez pu me rencontrer dans les coulisses d'un théâtre qui m'est chère en tant que technicienne ou en tant que régisseuse plateau. J'y ai accompli des missions merveilleuses et je voulais vous faire partager l'émotion que j'y avais vécu et peut-être vous donner envie d'aller découvrir ce théâtre quand il aura la chance de réouvrir. C'est un théâtre souvent ignoré car dans un lieu très 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 touristique où personne n'ose aller y flâner. Voyage au coeur de l'ombre, derrière ou dessous la lumière. Tout d'abord c'est le tumulte, le brouhaha des bousculades de la grande station du nord de notre île. Quelques fractions de minutes plus tard, c'est une bourrasque de vent qui nous emporte et nous décoiffe dans une grande danse. Sur les airs d'un violon ou d'une contrebasse, ils sont présents en alternance aussi loin que mes souvenirs. Quinze ans peut-être ? Un peu plus loin, c'est la lumière qui nous chatouille les yeux, le brouhaha qui se veut chic. Il fusionne avec les rayons d'une pyramide inversée, transparente, tel un sablier où le temps ne s'écoule pas. J'arrive enfin. Je passe la porte au fond du carousel. Un drôle de silence, étouffé et une odeur m'empoigne le ventre d'une émotion d'enfant à la veille de Noël. C'est dans cette alcôve que mon choix est défini clairement. Travailler au service de l'œuvre, œuvrer à son éclosion. Des sourires m'accueillent. Une mission à accomplir m'attend. En coulisses, le sol se reflète couleur miel. C'est aussi du bois qui craque sous le poids de nos pas pourtant feutrés. Début du spectacle dans cinq minutes. Cinq minutes ! Se mettre en place. Le cœur s'emballe. La respiration devient courte, repenser aux mouvements à accomplir. Déjà, on a oublié le bavardage impatient des spectateurs qui se sont enfin tueux. Car on a l'impression que l'on n'entend que nous. C'est insupportable. Se ressaisir, se ressaisir. Tout doit être parfait, en harmonie, collé aux consignes. Bercé par les voix des comédiens ou de la musique, on attend patiemment son top, respirant à leur rythme. Se sentir telle une sorte de divinité responsable de la terre entière pour que la magie opère. Au bord d'un gouffre, en équilibre avant la chute fatale. Puis, on accomplit le mouvement, le souffle coupé. Une fois fini, discrètement, rejoindre un pupitre, chevalet musical, mis à l'horizontale sous un bleu où dort la conduite qui attend, inerte d'être tournée. Prendre place sur un petit tabouret, telle blondine sur une assise de petit ours. Attendre l'effet suivant et prendre conscience dans les silences des vrombissements. Ici, nous sommes dans un ventre. Ils respirent et tremblent sous le lâcher régulier des loups affolés, poursuivis par une horde de chasseurs pressés de tuer le temps. Là-haut, le passage régulier des véhicules font trembler les projecteurs qui claquettent et tressotent, diffusant miraculeusement la lumière importante et précise. Elles révèlent l'histoire qui se joue pour des êtres adossés sur des bouches rouges affaissées par le temps. Ils sont dupés par un conte du passé, nous offrant les clés de la pensée à venir. Ce lieu est un enrichissement de l'esprit. Oh, merci studio au théâtre de la comédie française, pour me faire me sentir en vie, dans l'ignorance pourtant totale. Toi, ma salle, ma scène, mon plateau, surnommée jadis danseuse et ballerine du français. Tu es mon cœur qui bat, ma respiration quand je viens à toi, ma nourriture pour ma culture, ma boîte à trésors à observer, mon plateau en équilibre sur lequel j'ai eu la chance d'évoluer. Voilà, j'espère pouvoir dédicacer un jour ce petit texte à tous les artistes que j'ai eu le bonheur de croiser et avec qui j'ai pu échanger quelques mots, plusieurs silences, mais aussi à tous les techniciens qui m'ont fait confiance. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !